BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Au sommaire des pionniers cette semaine pour commencer le tête-à-tête avec la plus jeune prix Nobel d'économie de l'histoire et la seule femme à avoir jamais eu cette récompense. Elle se concentre sur la réduction de la pauvreté dans le monde et est l'inventrice de méthodes qui ont révolutionné les politiques de développement. Devenue conseillère spéciale de Barack Obama, elle est aujourd'hui professeure d'économie à la prestigieuse université américaine du MIT. Elle est co-directrice du laboratoire d'action contre la pauvreté, le JIPAL. Et depuis peu, elle est la nouvelle présidente de la Paris School of Economics. Nous recevrons Esther Duflo. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Charlotte Allo, fondatrice de Omni, des trottinettes pour motoriser les fauteuils roulants. Et puis Jean-François Pomerol de Tribun Health qui édite des logiciels dédiés à l'imagerie médicale. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Esther Duflo. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Esther Duflo. Bonjour Esther. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, ça va. Ça va bien. Ça va bien. Alors, on a une belle émission devant nous. Tu es économiste, tu es franco-américaine et tu t'es spécialisée dans l'étude des politiques de développement et la lutte contre la pauvreté. Tes travaux t'ont valu de nombreuses récompenses. On ne va pas toutes les citer, mais ça va jusqu'au prix Nobel d'économie en 2019, aux côtés de ton mari et d'un collègue économiste. Tu étais alors la plus jeune lauréate de ce prix, homme et femme confondus, et tu es seulement la seconde femme à avoir obtenu ce prestigieux prix. Tu dis souhaiter pratiquer l'économie comme une vraie science humaine, avec une approche plus pragmatique, rigoureuse et impartiale. C'est une approche pionnière dans le domaine que tu appliques au quotidien au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, où tu enseignes, et dans le laboratoire d'action contre la pauvreté, le JIPAL que tu diriges. Tu es depuis peu la nouvelle présidente de la Paris School of Economics, qui est donc à Paris, ce qui fait que tu passes un petit peu plus de temps en France. Merci. Alors, dans Les Pionniers, on s'intéresse aux émotions, aux apprentissages de celles et ceux qui explorent, qui pensent le monde différemment, et surtout qui veulent l'améliorer. On va donc plonger dans ton univers, on va s'intéresser à tes motivations, et tenter de se mettre à ta place et vivre l'espace de cet entretien dans la peau d'Esther Duflo. On passe tout de suite à ton parcours. Alors, tu es née en 72, à Anniers-sur-Seine, d'un père mathématicien et d'une mère pédiatre. Alors que tu es jeune, ta mère s'engage auprès d'ENG pour lutter contre la misère dans le monde. Elle part souvent en mission. Quelle influence ce contexte familial a-t-il eue sur ta philosophie de vie, d'après toi ? Une influence tout à fait déterminante, puisque justement, les voyages de ma mère, faisait que, d'une part, elle nous disait, oui, c'est votre contribution à aider des enfants qui n'ont pas les mêmes vies que vous. Donc, déjà, nous faire comprendre qu'une contribution était nécessaire et que quelque chose pouvait être fait à notre mesure. Et d'autre part, quand elle revenait, elle nous montrait des diapositives de ce qu'elle avait vu et nous en parlait. Et donc, très vite, vers l'âge de 8-9 ans, j'ai pu voir qu'il y avait des enfants qui avaient des vies extraordinairement différentes de la mienne. Donc, par exemple, un de ses premiers voyages était chez les Sahraouis. Et il y avait des photos d'enfants qui devaient marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau, pour ramener de l'eau. Il y avait aussi la question de quel était leur pays. Donc, à la fois, la question politique, la question économique, la question sociale étaient immédiatement présentes et pas du tout éludées dans ma famille. Oui, visible justement avec une expérience, un terrain très, très fort. Alors, dans ce contexte initial, tu développes une forte capacité de travail aussi et tu mènes de brillantes études qui te mèneront très loin. Et dans l'émission, on a la chance d'avoir justement Rebecca qui nous éclaire sur ton parcours. Vous lissez Henri IV, puis diplômé de l'École normale supérieure de Paris. En 1999, vous soutenez au département d'économie du MIT une thèse de doctorat consacrée à l'évaluation économique des projets de développement. Au MIT, vous rencontrez Abidjit Banerjee, votre futur mari et mentor, ainsi que Michael Kramer. Ensemble, vous développez une méthode expérimentale révolutionnant la manière d'appréhender l'évaluation des politiques de lutte contre la pauvreté, inspirée des essais cliniques. Cette approche vous conduit à recevoir conjointement le prix Nobel d'économie en 2019, faisant de vous la deuxième femme et la plus jeune lauréate de ce prix. Depuis plus de deux décennies, vos travaux remettent en question les intuitions économiques et influences des institutions mondiales, comme les agences d'aide au développement et la Banque mondiale, vous accumulez des distinctions prestigieuses en moins de 20 ans, du prix Hélène Bennett au Genius Grant de la MacArthur Foundation, en passant par la médaille de John Bates Clark. Également professeur au MIT depuis vos 32 ans, vous co-dirigez aujourd'hui le laboratoire J-PAL, que vous avez co-fondé, continuant à transformer l'économie du développement et de la lutte contre la pauvreté. Tu as commencé par des études d'histoire et de sciences sociales. Comment tu as bifurqué vers l'économie ? En fait, depuis ces premiers moments, ce que j'en avais gardé depuis mon enfant, c'est une espèce de sentiment que j'avais une dette cosmique vis-à-vis du monde et qu'un jour, il faudrait que je fasse quelque chose pour la rembourser en essayant de l'améliorer. Donc, j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Et la dette, elle venait du fait que tu te sentais privilégiée ? Voilà, du fait que j'étais née dans un environnement privilégié, alors que j'aurais pu être née au Congo ou chez les Sahawis. Chez les Sahawis, et donc, ça me rendait justifiable de faire quelque chose pour rendre le monde meilleur. Mais en même temps, comme j'étais justement dans cette trajectoire bonne élève, mon père était professeur. Je ne voyais pas trop ce que je ferais à part d'être professeur. Et comme discipline académique, ce qui m'avait toujours vraiment énormément intéressée, c'est l'histoire, aussi depuis un plus jeune âge. Donc, assez naturellement, je suis allée en classe préparatoire. La classe préparatoire, heureusement, était encore très variée. Il y avait encore des maths, il y avait des sciences sociales, etc. Et puis, je me préparais à faire de l'histoire à l'école normale. Mais j'avais quand même un doute qui était un double doute. Le premier doute, ce n'est pas sûr que ce soit très utile pour ma tête cosmique. Oui, parce que l'histoire, ça regarde dans le passé, par définition. Voilà, c'est utile aussi, mais ça reste très utile de comprendre le passé pour se préparer pour l'avenir. Mais c'est un peu plus indirect peut-être que ce que je souhaitais. Et d'autre part, je me disais, si j'ai voulu faire quelque chose toute ma vie, je n'ai probablement pas énormément réfléchi. Donc, il vaut mieux quand même que je fasse autre chose. Et donc, j'avais cette idée que je ferais autre chose. Et là, j'ai rencontré pour la première fois Daniel Cohen, qui était professeur d'économie à l'école normale supérieure, qui était un homme extraordinairement charismatique et qui, dès ma première rencontre, mais littéralement le jour des résultats, m'a dit, écoutez, il faut absolument vous fassurer de l'économie. De toute façon, c'est un complément fort de nidave avec l'histoire. Et voilà, peut-être qu'après, vous offrez de l'histoire. Et il était tellement convaincant qu'avec finalement très, très peu d'expérience de l'économie, après une classe préparatoire où les sciences sociales sont un mix de sociologie, économie, anthropologie, je me suis dit, allez, je vais faire de l'économie. Comme le disait Rebecca, tu rencontres au MIT Abidjit Benardji, qui devient ton mari, et Michael Kramer. Alors, ça ressemble à quoi une journée de travail ? Là, on vous voit sur les photos tous les trois ensemble. Ça ressemble à quoi, une journée de travail, de la vie d'un futur prix Nobel d'économie ? Juste pour qu'on se projette. Ça dépend à quel point dans le futur. Mais si c'est la vie d'un professeur, finalement, c'est pas très excitant d'un jour à l'autre. C'est d'aller au travail. Mais quand on a un prix à trois, c'est qu'on a réfléchi à trois quand même sur des sujets ? Alors, oui, effectivement, c'est-à-dire le prix à trois, ça a récompensé. Peut-être que c'est en ça que notre trajectoire est un peu différente de celle de beaucoup d'autres académiques. Et peut-être ce qui me justifie ma présence ici aujourd'hui, c'est que le prix Nobel, on l'a dit, tous les trois, le jour de l'annonce, dans la première conférence de presse, c'était très profond pour nous. C'était un prix pour un mouvement, c'était pas un prix pour nous trois. Moi, je pense en toute honnêteté que si on enlevait, si un martien venait et enlevait tous les articles sur lesquels il y a mon nom en économie, il resterait quand même largement de quoi justifier le... C'est ça qu'on marque l'histoire aussi, c'est-à-dire qu'en faisant des vrais changements, mais qui sont toujours poussés quand même par des gens. Il faut bien qu'il y ait des personnes pour les pousser du moment. Et donc, ce mouvement, c'est le mouvement des expériences aléatoires en économie. On va peut-être en parler un petit peu plus de ce que c'est. Mais ce qui est important pour ce point de vue institutionnel, c'est que ça demande des moyens, ça demande beaucoup de gens, et puis surtout, c'était très nouveau et ça demande de travailler sur le terrain. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire à Troyes et vraiment Abidjit et moi, en fondant Poverty Action Lab et Michael, séparément sur un travail institutionnel aussi très poussé, par exemple au sein de USAID, l'agence américaine pour le développement, c'est de créer les conditions qui permettent à un grand nombre de gens de se lancer dans des expériences comme ça, dans du travail sur le terrain. D'abord, un grand nombre d'étudiants aux États-Unis, puis en Europe, puis aujourd'hui, ce qui est l'étape suivante, dans l'ensemble du monde, des universitaires, des étudiants, où qu'ils soient aujourd'hui dans le monde, peuvent se lancer dans ces projets-là. Tu es allée jusqu'à conseiller Barack Obama. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? C'est organisé comment ? Est-ce que tu as eu l'impression de pouvoir, quelque part, avoir un effet concret sur les politiques qui sont prises ensuite ? Est-ce que c'est écouté, mais pas appliqué ? Comment ça se passe ? Sur le moment, je dois avouer que j'étais très... Enfin, pas très déçue, parce que je n'avais pas forcément des attentes formidables, mais un peu d'issue, disons, de l'expérience de conseiller Barack Obama. Mais après coup, en fait, ça a eu des effets au plus long terme, que j'ai mis plus longtemps pour apprécier. En fait, quand on est à ce niveau de conseil, il se passe... Et sans être complètement dans la mécanique gouvernementale, c'est très difficile d'être... On peut être entendu, mais on ne peut pas vraiment être écouté. Je n'en ai pas conçu une passion pour participer à ce genre de conseil. Là où j'ai beaucoup plus d'impact, à la fois personnellement et aussi avec la création de JIPAL, c'est à des niveaux politiques un tout petit peu plus bas, enfin, nettement plus bas, en travaillant avec des gens qui sont vraiment en train de mettre sur pied une politique. Ils ont vraiment quelque chose à faire de spécifique. Ils ont quelque chose à faire de concret. Et ils ont besoin d'aide pour que ça marche. Et il y a tellement d'incertitudes sur... On fait comme ci ou on fait comme ça, que les possibilités, justement, d'A-B testing sont infinies. Et que donc, il y a beaucoup de... On peut apporter énormément dans ce travail-là à la qualité du projet. Et du coup, ça devient en fait une collaboration qui est extrêmement utile par opposition à une photo avec le président, un rapport qui est lu ou pas lu. Et disons des clashs de priorités. Et alors, par la suite, vous obtenez le prix Nobel. Alors, c'est une consécration, évidemment. Mais comment on s'en sert d'un prix Nobel ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment tu t'en sers, toi ? Est-ce que ça te permet, justement, de débloquer des moyens additionnels pour tes recherches ? Est-ce que ça te permet de recruter aussi, évidemment, d'attirer plus de talent dans tes équipes ? Enfin, j'imagine un peu tout ça. Mais est-ce que tu as vu un changement entre avant et après ? Alors, c'est clair que ça change d'échelle. C'est-à-dire, pas tellement pour les talents, parce que je dois avouer qu'on a une value proposition. On n'a jamais vraiment eu de problème pour attirer les jeunes. Ce qu'on propose, en fait, c'est des expériences d'aller sur le terrain, de travailler à des travaux scientifiques. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Et moi-même, j'aurais adoré faire ça. Donc, on n'a pas trop de mal à recruter. Mais par contre, là où ça change vraiment, c'est que tout d'un coup, ça donne vraiment un mégaphone sur la possibilité, justement, d'entrer en contact avec des décideurs politiques très, très facilement. Alors, après, il faut quand même avoir quelque chose à leur proposer, évidemment. Mais ça ouvre des portes. Et ça sert un peu de catalyseur. C'est-à-dire, maintenant, je me suis rendue compte, par exemple, que quand je me déplace quelque part, si je vais quelque part, il se passe beaucoup de choses en attendant mon arrivée, disons. Et donc, on arrive à faire des choses que... On a même ouvert les portes de l'émission Les Pionniers. Voilà, exactement. Incroyable. Des choses qu'on n'arrivait pas forcément. Non, mais très bien. Parfait. Alors, merci. On va passer à la seconde partie de l'émission et rentrer dans ce problème universel qui est la pauvreté et voir comment on l'aborde. Ton domaine à toi, c'est l'étude de la pauvreté, Rebecca. Et en plus, vous l'expliquez brillamment aux enfants et aux adultes. Un projet qui vous tient particulièrement à cœur, puisque vous avez toujours voulu écrire pour les enfants. Après avoir publié Repenser la pauvreté avec votre mari, vous aviez l'envie de le re-rédiger pour les enfants. Vous dites que le pouvoir de l'histoire et du récit pour convaincre est souvent plus parlant que les chiffres. Il y a dans vos ouvrages beaucoup d'anecdotes inspirées de gens réels. Alors que dans le monde, 356 millions d'enfants vivent dans la grande pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1,70€ par jour, vous insistez sur la nécessité d'aborder la pauvreté non seulement comme un problème économique, mais aussi comme un enjeu social et éducatif. Vous avez alors publié une série d'albums destinés aux enfants pour expliquer cela aux petits entre 5 et 8 ans. Alors on dirait que tu passes à l'échelle ton expérience d'enfant, à toi, par ce projet-là. On aura peut-être 10 000 histères du flot d'ici à la prochaine génération. Alors comment est-ce qu'on explique la pauvreté aux enfants ? D'abord, pourquoi ? Et c'est exactement ça, c'est vraiment ici. Justement parce que ces souvenirs d'enfants qui ont été complètement constitutionnels de mon expérience, il y a cette expérience de ma mère, mais il y a aussi l'expérience de quelques livres. Et d'une part, que j'ai pu voir à quel point ils m'ont marquée et d'autre part, en y repensant, à quel point ils véhiculaient toutes sortes de stéréotypes. Et donc en fait, j'avais vraiment envie d'une part qu'il y ait des livres sur la pauvreté à destination des enfants et d'autre part, qu'ils soient meilleurs que ce qui existait de mon temps. Alors comment on en parle ? Comment on doit en parler ? En évitant justement les stéréotypes, l'idée trop simple. Quand on regarde la manière dont la pauvreté est présentée aux enfants dans la littérature jeunesse, c'est souvent un peu misérabiliste, avec des tons pastels et des histoires tristes. Le rôle des enfants aussi, soit ils sont des victimes, soit ils sont des super-héros. Et aucune des subtilités du fait que les enfants pauvres, ils ont des problèmes qui sont très différents des enfants pauvres. Puis ils ont des problèmes qui sont les mêmes aussi. Ils ont du mal à l'école. Pas seulement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais aussi parce qu'à l'école, des fois, c'est empêchant. Oui, il y a beaucoup d'enfants partout qui ont du mal avec l'école. Est-ce que tu trouves qu'on lutte suffisamment bien contre la pauvreté aujourd'hui ? Il y a eu des améliorations quand même, on ne peut pas nier sur le dernier siècle, le dernier demi-siècle. Comment on chiffre d'ailleurs les améliorations face à la pauvreté ? Sur les 30 dernières années, il y a eu une diminution par deux du nombre de gens qui vivent dans la pauvreté extrême avec un seuil de pauvreté gardé constant. Donc c'est énorme. Alors même qu'il y a plus de gens dans le monde. Rien que sur les 30 dernières années, il y a eu énormément de progrès. Si on regarde sur l'ensemble du siècle, encore plus. Il reste aujourd'hui 750 millions de personnes qui vivent avec moins d'à peu près 2 dollars par jour et par personne. Malheureusement, les progrès se sont arrêtés avec le Covid. Et la crise du Covid a été suivie d'une série de crises. Donc un peu des coups de boutoir à répétition. Donc malheureusement, les progrès se sont arrêtés. J'espère que c'est conjoncturement. Si on voulait redémarrer, on sait ce qu'il faut faire ? Est-ce que tu crois qu'on sait ce qu'on veut par rapport à la pauvreté ? Écoute, pour ce qui concerne la pauvreté extrême, c'est-à-dire les gens qui vivent avec moins de dollars ou même les gens encore plus pauvres que ça, qui vivent avec moins de 1 dollar par jour et par personne, en fait, on sait quoi faire. Et ce n'est même pas si compliqué que ça. Il y a un programme, par exemple, dont on parle dans un des livres, celui sur Bibir et la fausse sorcière, où justement, il y a une dame qui vit dans la pauvreté extrême. Et parce qu'elle vit dans la pauvreté extrême, elle vit un petit peu à l'autre coin du village, elle ne parle pas bien, tout le monde en a peur. Et en fait, c'est justement les préjugés des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. On fait des films sur eux en disant qu'en fait, c'est eux qui ne sont pas comme nous, ils n'essayent pas, ils sont paresseux, etc. Et il y a une ONG du Bangladesh, BRAC, qui a conçu un programme qu'ils appellent le Graduation Program. Et Graduation, c'est diplômé, en fait. Donc, leur idée, c'est de diplômer les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Et ce qu'ils ont, c'est un programme où ils donnent un bien productif aux plus pauvres des pauvres. Ça peut être deux vaches, ça peut être quatre chefs, ça peut être une machine à coudre. Et ils les soutiennent pendant un moment. Ce n'est pas un prêt, c'est un don. Et ils les soutiennent pendant deux ans. Si c'est une vache, ils vaccinent la vache. Ils leur apprennent à épargner. Et s'ils ne savent pas lire, ils leur apprennent à lire, etc. Et au bout de deux ans, c'est fini. Le programme s'arrête. Et on a pu évaluer ce programme, justement, avec la méthode des essais cliniques. D'abord au Bangladesh, puis dans sept autres pays, y compris en Inde, où maintenant, on a suivi les ménages pendant dix ans, pendant plus de dix ans. On va faire la quinzième année cet été. Et ce qu'on voit, c'est que les gens, grâce à ce programme, sortent de la pauvreté dans toutes les dimensions. Ils vont mieux. C'est un catalyseur, c'est l'étincelle. C'est un catalyseur. Voilà. Il permet de passer à la suite. En termes de taux de rendement social, parce qu'évidemment, ils ne remboursent pas, mais en termes de taux de rendement social, c'est fabuleux. C'est transformatif. C'est absolument transformatif. Ils gagnent beaucoup plus en revenus supplémentaires sur les dix ans, les quinze ans qui suivent, que n'a été dépensé en soutien initial. Et ça, maintenant, ce programme-là, on sait le faire non seulement à petite échelle, mais aussi à grande échelle. Par exemple, dans l'état du billard en Inde, il y a déjà 200 000 familles qui ont été touchées via le programme du gouvernement. Donc, c'est un programme qu'on sait faire, qui est efficace et qui peut passer à l'échelle. Donc, oui, on sait ce qu'on fait. Aujourd'hui, si on voulait, on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait plus personne des 400 millions de familles qui vivent dans la pauvreté extrême. On pourrait complètement éliminer cela. Et il est temps pour nous de passer à la séquence suivante, le Quidzella. Alors, la séquence Quidzella, c'est très simple. Je te donne les règles. Je pose des questions et tu y réponds. Et on fait tout cela de la manière la plus rapide possible. J'enchaîne les questions. C'est parti. T'es prête ? Enseigner ou écrire ? Enseigner. Réforme graduelle ou changement radicaux ? Réforme graduelle. Travaille seule ou en équipe ? En équipe. Croissance ou décroissance ? Croissance pour tous les pays pauvres. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi, d'après toi ? De la politique, peut-être ? De la politique. Qu'est-ce que l'esprit pionnier est pour toi ? C'est de mettre un pas devant l'autre sans se dire « Ah, le problème est trop grand, je n'y arriverai jamais ». Parfait. Tous pionniers. Alors, l'émission touche à sa fin. On va se quitter en écoutant une musique qui te parle. J'ai compris que dans ton monde, il y a les cantates de Bach et Léonard Cohen, notamment. Alors, on a choisi « Alléluia » de Léonard Cohen, chanson très célèbre qui a été reprise par de nombreux artistes de Jeff Boquet. Qu'est-ce qui te plaît dans cette musique ? « Ah, il suffit de l'écouter, c'est fondamental. C'est beau. Je ne peux même pas en parler. Bach, je pourrais en parler à un niveau plus analytique, mais Léonard Cohen, c'est juste… » Et voilà, c'est le plus beau quand on ne sait pas donner d'explications. C'est justement ce qui rend la musique magique. Alors, merci beaucoup de nous avoir fait entrer dans ton monde, de nous avoir partagé tes passions et tes apprentissages. De pionnières, Esther, merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous les auditeurs et les auditrices. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.